Salut ici Alex de Beat Genius, dans cette vidéo je vais te montrer une petite astuce de mixage auquel on pense pas forcément donc cette astuce c'est l'envoi auxiliaire donc ça va te permettre d'appliquer un effet sur plusieurs pistes du mixeur donc avant tout si tu découvres la chaîne j'ai préparé un petit pack de samples c'est le Beat Genius Drum Kit tu peux retrouver le lien dans la description je te l'offre donc pense à le télécharger si ça t'intéresse donc en ce qui concerne l'envoi auxiliaire ça va permettre donc comme je disais d'appliquer un effet sur plusieurs pistes les mêmes pistes et donc tu vas pouvoir donner une ambiance un peu particulière à ta production par exemple tu vas pouvoir simuler comme si ta production était jouée en live dans un même environnement en mettant le même reverb la même réverbération donc sur toutes les pistes donc là j'ai une petite instru je vais te faire écouter un petit peu et puis je vais te montrer le type d'effet qu'on peut ajouter et comment le faire en fait j'avais désactivé les 808 sans faire exprès donc c'est pas le but de cette vidéo de te faire écouter mais du coup je vais te montrer comment appliquer l'effet donc tu vois tu sélectionnes une piste et ensuite tu vas pouvoir envoyer le signal de cette piste dans une autre piste donc ici tu vois tu as les boutons insert ou send sur FL Studio 11 je pense ça s'appelle en soi c'est la même chose ce que tu peux faire c'est que tu tournes le bouton ici et ça va envoyer le signal dans cette piste aussi par exemple je vais te faire écouter juste avec le snare ici tu vois on va avoir deux signaux qui sont là et là donc après là ça va juste doubler le volume ça n'a pas vraiment d'intérêt mais ce qui est intéressant à faire c'est de mettre un effet sur cette piste justement hop voilà j'ai déjà fait ici je l'ai renommé drums reverb donc toi j'ai mis un reverb et je l'ai mis juste avec du wet ça veut dire qu'il n'y aura pas de signal sec tu auras juste le signal avec du reverb donc tu vois c'est comme si tu avais juste le signal voilà je vais le mettre défaut tu vois tu auras juste ce bruit là qui va apparaître sur la piste ici et donc tu vas pouvoir ajouter ça à ton snare sec et donc tu vas pouvoir avoir une piste juste pour le reverb et ça je trouve que c'est pas mal intéressant donc je vais désactiver ça et je vais jouer avec toutes les pistes voilà par exemple je vais envoyer tous mes snaires les hâtes et le sample sur le même reverb et ça va créer vraiment cet aspect ambiant après il faut peut-être payer le confort il faut bien sélectionner la piste la piste de laquelle le signal part pour envoyer je vais faire pareil avec le centre voilà là on a vraiment un truc ambiant et c'est la même piste de river donc ça va simuler vraiment la même ambiance tu vois la différence 100 et avec on pourrait peut-être même le faire un peu avec le kick on pourrait peut-être même le faire un peu avec le kick mais c'est un peu dangereux après tu peux mettre plein de choses sur ton reverb tu peux combiner vraiment les effets disons on va mettre un faveur ça va créer un truc un peu spécial tu vois ça crée vraiment un truc vraiment particulier voilà après c'est à toi d'être créatif de choisir les effets que tu veux mettre tu peux mettre par exemple des equalizer ou quoi tu peux mettre un truc genre isotope vinyle qui va simuler un son un peu vintage ça va s'appliquer donc un peu à tout tout les éléments et tu peux combiner vraiment les trucs comme ça voilà c'est tout ce que je voulais te montrer pour cette vidéo c'est une petite astuce auquel on pense pas forcément c'est juste que tu peux vraiment penser différemment et intégrer un effet à plusieurs pistes au lieu de devoir remettre l'effet sur chaque piste et jouer avec le le wet level comme ça c'est parfois encore plus simple que d'aller sur chaque piste donc mettre un plugin là tu tournes juste un bouton et tu règles l'intensité après il faut bien prendre en compte le fait qu'il faut mettre que du que de l'effet et pas pas avoir de signal sec donc c'est pareil si tu mets un delay il faut pas avoir de dry signal pour juste avoir le dry beaucoup moins fort et tu as juste du feedback quoi donc voilà voilà ce sera tout pour cette petite astuce à demain pour la prochaine vidéo c'est parti